Salut à tous, c'est Pank de HNO, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de solitude. Je viens d'écouter il y a quelques minutes une émission qui s'appelle Les Pieds sur Terre, que vous trouvez sur France Culture. Et il y avait l'histoire de deux chasseurs de brouteurs, donc vous savez c'est ceux qui font des arnaques. Et une d'entre elles qui s'appelle Attrape-moi si tu peux, elle a une chaîne Twitch je crois et elle doit avoir Instagram etc. Où elle montre ce qu'elle met en place pour chasser les brouteurs, expliquait qu'une des histoires les plus dures qu'elle ait pu entendre, c'est une dame âgée qui s'est fait arnaquer 48 000 euros et qui expliquait qu'à la limite c'est pas grave, parce qu'elle a cru pendant un laps de temps que la personne qu'elle avait en face, le brouteur, était vraiment une personne qui l'aimait et qui prenait attention à elle. De façon générale, les arnaqueurs, ils ont cette notion d'aller dans un développement, un bombardement d'amour, d'attention, d'émotion. Pour beaucoup de personnes qui vivent dans de la solitude, qui ont l'impression de se retrouver sans que personne ne prenne attention, sans que personne les appelle, sans que personne leur envoie des messages, sans que personne soit en lien avec des arnaqueurs qui peuvent prendre 40 000 euros, peuvent rendre heureux une personne qui va juste ressentir de l'amour, de l'attention, ou en tout cas ce qu'il a perçu comme tel. Parce que là encore, on le sait bien, quand on a l'impression d'être aimé, apprécié ou autre, ça reste très subjectif. Chacun a sa manière d'aimer et chacun perçoit l'attention que les autres portent de sa propre façon, avec ses propres fils. Cette notion de solitude et donc du manque d'attention, le manque de stroke, nous ramène, nous, en tant que tel, chaque personne que l'on est, à ce que l'on peut faire. Bien sûr, on ne peut pas faire attention à tout le monde. Bien sûr, il y a des gens à qui on n'a pas envie de faire attention. Il y a des gens qu'on ne connaît pas et on s'en fout complètement. Mais il y a beaucoup de personnes que l'on croise, beaucoup de personnes que l'on connaît, et qui ont peut-être un certain âge ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus d'adolescents qui vont, par exemple, sortir du système scolaire et donc qui vont faire des cours à la maison ou qui vont, pendant un laps de temps, pendant un an, prendre une année off entre adolescents et jeunes adultes et qui pourraient rencontrer plein de monde, mais qui, la plupart du temps, s'enferment dans leur monde. Alors, bien sûr, ils ont des strokes potentiels sur les téléphones et sur les PC, etc., donc le online. Mais ça manque de sociabilisation autre, même si certaines personnes nous expliquent que les rapports qu'ils créent au travers des jeux ou le numérique est aussi sain pour eux que des rapports dans le réel. Chose qui est certainement vraie, parce qu'il y a un ensemble d'éléments d'attention, justement, de respect, de valorisation qui sont mis en place. Et c'est ces points-là que je vous invite vraiment, au quotidien, à mettre en avant vis-à-vis des personnes que vous connaissez, vis-à-vis des personnes que vous croisez, qui vous paraissent un peu seules, juste un bonjour, un sourire, un bonne journée, un merci, juste ces petites interactions. Il y a quelques années, une dame m'avait contacté, elle avait un certain âge et elle avait bien aimé certains de mes audios. Cette dame, elle était octo, voire non-engénaire, et elle me disait qu'elle avait été plutôt pas cool dans la vie, donc elle se retrouve complètement seule. Le fait simplement d'avoir des échanges mails sporadiques avec moi, elle me disait elle-même, tiens, je me sens moins seule. Donc, moi, un inconnu qui envoyait de temps à autre, comment ça va ? Ça permet à des personnes de se sentir moins seule. Or, on sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui se suicident parce qu'elles se sentent seules, parce qu'elles se sentent inutiles, parce qu'elles ne se sentent pas d'attention, d'amour. Ils ont vraiment cette notion d'effacement. Effacement de la vie. Parce que pas de rencontre. Parce que déjà que quand on vit et qu'on a des interactions sociales, si on prend un gros pas de recul, on ne sert pas forcément à grand-chose. On est là, on n'est pas là, le monde ne va pas s'arrêter de tourner, même le microcosme dans lequel on est ne va pas vraiment s'arrêter, voire pas s'arrêter du tout, parce qu'il va devoir s'adapter. Mais quand, en plus, on a peu ou pas d'interactions, il y a vraiment cette difficulté-là. Donc, quand on croise des personnes, donner de l'attention et valoriser ce qui est mis en place. C'est deux éléments qui sont très 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 simples. L'attention, c'est une écoute. Une écoute de quelques instants. Parfois, l'écoute, bien sûr, n'est pas que verbale. C'est d'un sourire, d'un regard. Juste une petite attention, puisqu'on voit que le regard est bas, si c'est une personne, je ne sais pas, de notre bâtiment ou de notre résidence, etc. Et qu'on voit que ça n'a pas l'air d'aller. Juste dire, comment ça va ? Et valoriser. Valoriser ce qui va être fait. Valoriser les efforts qu'ils font. Valoriser peut-être juste la marche qu'ils vont faire. Comme une personne âgée qui va à un point B, on voit qu'il y a galère à marcher. Et juste lui dire, c'est bien, vous avez la pêche. Ces notions-là permettent une reconnaissance. Or, ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de, potentiellement, de non-reconnaissance. Et pour les plus jeunes, il y a beaucoup de reconnaissances qui sont négatives. Ils sont trop négatifs. Donc, il n'y a pas de valorisation. Il n'y a pas cette notion de se dire, c'est OK ce que tu fais. C'est bien, continue, avance. Donc, on reste dans un autodialogue qui fait qu'on s'isole de plus en plus. Et en plus, il y a de plus en plus de barrières qui fait qu'on n'entend plus. Que certaines personnes veulent juste faire attention. Ou veulent juste prendre des nouvelles. Ou veulent juste apporter quelque chose d'un peu positif. C'est un élément social que de prendre juste quelques instants avec certaines personnes. On a cette force-là. Sinon, on s'isolerait tous. On aurait cette compétence à se dire, je m'en fous. Moi, je ne veux parler à personne. Je vais dans ma petite cabane dans la montagne ou dans la vallée. Et puis, je suis bien. Je suis autosuffisant. Et puis, on n'en parle plus. Beaucoup de personnes n'ont pas cette envie-là. Et vous pouvez le constater. Et moi, je le constate beaucoup en cabinet. Beaucoup de personnes ne veulent pas se retrouver seules. On le voit avec les problématiques de couple. Le nombre de personnes qui n'arrivent pas à rester quelques mois ou années seules. Et veulent absolument retrouver quelqu'un pour vivre avec. Pour recréer une histoire. Valoriser les personnes qui sont dans la solitude. Prendre du temps. Et oui, pour certains, vous allez peut-être vous dire, ah ouais, mais ils ne vont pas me lâcher. Ça ne va pas arrêter. Ce n'est pas forcément vrai. Beaucoup de personnes, je vous dis avec quelques mots, quelques attentions. Ou si on reprend cette émission de France Culture. Cette dame qui juste s'est sentie un moment aimé. Ou qui a ressenti en elle un frisson d'amour qu'elle avait pour une personne qui n'existait pas. Qui était juste là pour l'arnaquer. Ça vaut énormément. Et si on peut juste donner des fragments de petites choses constructives. Qui peuvent devenir pour certains positifs. Voir agréables et sympas. N'hésitez pas à le faire. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Ça ne vous prend pas beaucoup d'énergie. Ça demande simplement un regard, une écoute. Quelques mots. Et un au revoir. Et des gens qui se sentent moins isolés. Donc qui se permettent au bout d'un moment peut-être de demander des choses. De l'aide. Peut-être demander juste un petit truc. Quelqu'un vient de tomber. Quelque chose s'est abîmé dans l'appartement, dans la maison. Et que vous pouvez passer. Vous verrez que ça peut aussi créer des liens qui sont très beaux. Très sains. Et qui vont permettre et à vous et à d'autres personnes. D'avancer de façon positive dans le quotidien. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, Youtube. Je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao.